Nous sommes au défi numéro 2 qui est le défi de l'insuffisant, du pas assez, c'est-à-dire je n'ai pas assez d'argent, donc la pauvreté, je ne suis pas assez aimé, je n'ai pas assez d'amour, je n'ai pas assez d'attention, j'en ai mais ce n'est pas beaucoup, je n'ai pas assez d'argent pour répondre à mes charges qui sont pour moi des obligations comme nourrir mes enfants, c'est une obligation de payer ton loyer. Et Dieu veut résoudre le problème, mais lorsque tu es un croyant qui n'a pas les moyens pour répondre à ces attentes-là, ou dont les ressources sont très faibles par rapport à ces projets, tu peux dire que tu es dans une épreuve, mais tu es dans une épreuve qui est l'épreuve du pas assez, l'épreuve du ce que j'ai n'est pas suffisant. Alléluia, qu'est-ce que tu dois faire ? J'ai une bonne nouvelle pour toi, c'est que Dieu va changer cette situation-là en abondance. Lorsque la galère frappe à ta porte, ne crois pas que ton miracle sera de sortir de la galère, non, ça sera d'avoir de l'abondance. Sortir de l'épreuve, ce n'est pas payer ton loyer régulièrement, sortir de l'épreuve numéro 2, c'est avoir des ressources toi-même pour payer le loyer d'autres personnes, qu'il en soit ainsi dans ta vie, dans le nom de Jésus. Alléluia, tu n'es pas suffisamment aimé, tu n'as pas suffisamment de paix dans ton foyer, quand tu sors de cette épreuve, tu as abondamment de biens pour donner à d'autres personnes, que cela soit ton partage au nom de Jésus. La première des choses, c'est vaincre la mentalité de l'insatisfaction. Parce que si tu demeures insatisfait, c'est-à-dire que tu n'es content de presque rien, tu n'es pas content des gens, tu n'es pas content de ton travail, tu n'es pas content de ton boss, tu n'es pas content de ta collègue, tu les trouves trop bizarres. Tu es insatisfait. Lorsque quelqu'un est chroniquement insatisfait, il faut qu'elle soit consciente, je te dis de la part de Dieu, que l'esprit d'insatisfaction est un esprit de pauvreté, c'est un esprit de dette et de crédit qui vont te tomber là-dessus. Tu vas dire, pasteur, qu'est-ce que ça va avoir? Ça va avoir. Si ton état d'âme est un état d'âme pauvre, insatisfait, matériellement tu seras insatisfait, car tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Est-ce qu'on est ensemble? Et je t'ai appris qu'il faut résister. Comment je sais que l'insatisfaction? Parce que quand on dit aux gens, je dis, mais toi là tu te plains tous deux. Ils disent, moi je ne me plains pas tout le temps, je parle pour des sujets qui méritent d'être touchés. Tu as envie de les gens reconnaître qu'ils sont tous insatisfaits. Oh, c'est ce qu'ils sont. Alors je te donne des symptômes. Si tu les as, ne discute pas, fais le travail. Parce que tu expliques, tu expliques, mais tu vas rester dans la galère. Même si tu as un travail, tu ne vas pas t'aider à le perdre. Même si Dieu te donne aujourd'hui 100 millions, tu vas les perdre. Le problème, ce n'est pas qu'on ne te donne pas l'argent. Le problème, c'est que tu as quelque chose qui détruit tout ce que Dieu t'envoie. Même Dieu même ne peut pas te plaire. Donc, ce que je dis, arrête de discuter et traite avec le problème. Parce qu'aucune aide de l'extérieur va te faire sortir de ta situation actuelle. Le combat n'est pas à l'extérieur, mais le combat sur toi-même. Amen. Comment tu sais ? Si tu es toujours en colère, est-ce que tu t'es énervé hier ? Si dans la semaine-là, tu as eu trois colères sur sept jours, c'est qu'on peut te classer qu'il y a un esprit de colère qui te fatigue. Est-ce qu'il t'est arrivé de faire un mois sans crier contre personne ? Alors, si tu ne peux pas faire une semaine où tu ne cries pas contre quelqu'un, il y a un esprit qui te fatigue, il faut que tu le chasses. Un enfant de Dieu n'est pas irritable. Et je répète, si tu es nerveux, coléreux, tes affaires ne vont pas marcher. Et si elles commencent à marcher, ça ne durera pas. Donc, je t'annonce déjà que l'esprit de la pauvreté, la galère, malgré tes prières, ne va pas s'arrêter. À moins que toi, tu ne décides de ne plus être irritable. Tu dois prendre la décision. Si tu prends la décision parce que toute irritabilité s'excuse, on explique pourquoi on est tombé en colère. Donc, la colère est un signe d'insatisfaction. Pourquoi on se met en colère ? On se met en colère parce que ce qui est là, ce n'est pas ce qui aurait dû être. C'est la raison pour laquelle on est fâché contre quelque chose qu'on trouve anormal. Sinon, tout le monde, on ne se n'est pas pourri, on se nève pour une cause. Alléluia. La colère est un signe qui montre qu'il y a insatisfaction. La tristesse est un symptôme qui montre qu'il y a un cœur qui est tout insatisfait. Si tu es triste, ça veut dire que tu n'as plus la joie. On ne te voit pas dimanche dans la semaine, tu es toujours souriant. Comment vous allez ? Si tu es souvent renfrogné, tu es triste, tu es en train de réfléchir vraiment à la douleur de la vie, tu ne peux pas sortir de la pauvreté. Ce n'est pas possible. Il faut prendre une décision d'être joyeux. C'est un esprit. Et maintenant, il ne faut pas croire que ça vient de toi, ça vient d'un esprit pu. Qui amène toujours tes pensées à aller vers ce qui va t'énerver. Qui remarque toujours les défauts des gens. Tu crois que c'est un esprit aiguisé. Ce n'est pas un esprit aiguisé, c'est Satan lui-même. Qui dit, regarde, elle chante bien, mais voilà. Pourquoi ces soucis-là sont ici ? Mais attends, quelle est la pensée-là qui t'amène sur ce qui va t'attrister ou ce qui va t'énerver ? La voix que tu entends, elle est diabolique. Elle vise à finir tes finances. Donc résiste à ce démon. Comment tu résistes ? Dès l'instant où tu te mets en colère, demande pardon. Arrête, tu coupes la colère, tu te mets en colère, tu te réveilles le matin. Tu dis, je n'aurais pas dû. Tu vois la personne à qui tu as mal parlé. Tu dis, je te présente mes excuses. La personne va dire, mais pourquoi ? Tu as raison de t'être fâché. Tu dis, c'est vrai. Mais je ne veux pas que tu te parles de la sorte. Je peux noter une injustice, mais le ton que j'ai utilisé, je n'aurais pas dû le faire. Et puis tu t'humilies. Et tu vas voir que tes affaires vont commencer à mieux marcher. Tu vas sortir de la pauvreté. Fais pareil avec la tristesse. Résiste au diable. Parce que quand vous résistez à cet esprit de colère, de tristesse, d'angoisse, d'inquiétude, d'insatisfaction, il part de votre vie. Il libère une chambre. Mais la Bible dit que tout esprit, lorsqu'il est sorti, va chercher à revenir. Autrement dit, si tu as triomphé de la tristesse, il faut savoir que la tristesse va tenter de revenir demain. Si tu as triomphé de la colère, la colère va chercher une occasion de retour. Il cherche un lieu de repos. Et il n'en trouve pas. Parce qu'il ne peut pas en trouver. L'esprit dit, je retournais dans ma maison. Tu vois, c'est ton con, il l'appelle sa maison. D'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Donc la personne qui a été délivrée. Et vous voyez qu'il y a eu un travail qui a été fait après que le démon soit parti. La maison a été balayée, rangée, décourie, ornée. Ça c'est le travail du sang de Jésus dans ta vie. Quand tu appelles le sang, le sang arrive. Le sang lave ta vie. Le sang te dit, on ne vole pas, on ne ment pas, on ne triche pas. C'est ça, aménagé. Mais le sang ne remplit pas la maison. La maison où le démon était, un démon est un esprit. Quand la Bible dit que la maison est vide, c'est-à-dire qu'il y a un autre esprit qui devait remplir cette maison. Et quel est cet esprit qui devait être là-dedans? Le Saint-Esprit. Donc si le sang de Jésus t'a délivré, il faut que le Saint-Esprit vienne te remplir. Parce que si tu n'as pas rempli, ta maison est jolie. Elle est belle. Elle est balayée, ornée, mais vide. Alléluia. Et un esprit impur, lorsqu'il est dans la vie d'une personne, se manifeste par des idées. Comme la colère, la tristesse, l'angoisse de son travail. Ou bien des maladies. Donc quand il part et qu'il essaie de revenir, si c'est un esprit de colère, il faut qu'il trouve que tu es rempli de paix. Tu comprends? Chasser la colère est une chose et se remplir de paix, c'est une autre chose. Quand on chasse l'esprit de pauvreté, ça ne veut pas dire qu'on devient riche. Si l'esprit de pauvreté est parti, il faut qu'on ait trouvé dans ta vie maintenant la richesse. Si on vient et qu'il n'y a plus d'esprit de pauvreté, mais tu n'es pas devenu riche. La pauvreté dit, mon gars, la maison est vide, balayée, ornée. Et l'esprit vient se rasseoir à nouveau. Être délivré de la colère ne veut pas dire être rempli de la paix. On chasse l'esprit de colère, mais si ta maison n'est pas remplie du Saint-Esprit paix, du Saint-Esprit calme, la colère peut reprendre place. Donc, quand je chasse un esprit, il y a des vertus à développer. Il y a le fruit de l'esprit qui est la manifestation du Saint-Esprit à rechercher. Soit rempli du Saint-Esprit au nom de Jésus. On a prié pour chasser les démons. Tu as dit, délivré, tu vas te rendre compte que ce qui t'énerveillait hier ne t'énerve plus aujourd'hui. Tu as dit, parce que c'est extraordinaire, votre message là. Avant, si un chauffeur me faisait ça, la maladie dont il a mal conduit là, j'allais baisser ma vie. Non, mais c'est un chauffeur, c'est lui qui tue les gens dans la ville. Ça cause deux, le bac à la même là, on ne peut plus, les taxis. D'accord, c'est vrai qu'il faut l'arrêter, mais il te bousille ta journée. Et c'est un démon qui est derrière ça. Tu arrives au travail, tu es au froid, et tu rates des dossiers. C'est pour ça que tu deviens pauvre, ça cause de l'esprit de la colère. Donc, il faut que tu paralyses, tu vois, il faut arrêter que certains possèdent les gens pour venir te fatiguer. Il faut cesser ce genre de bataille. Est-ce qu'on est ensemble ? Amen. Mais une fois que l'esprit est chassé, il faut que quelque chose de te remplisse. Sous-titrage ST' 501